OBD 2 Trouble Code Description Technique Turbo Compresseur Wastgate Solenoïde Bérange Performance Qu'est-ce que cela signifie ? Ce code générique de diagnostic de groupe motopropulseur, moteur s'applique généralement aux moteurs turbocompressés et suralimentés, y compris, mais sans s'y limiter, certains véhicules Ford, Mercedes et Subaru, le module de commande du groupe motopropulseur, PCM, contrôle la pression de suralimentation dans un moteur à essence ou diesel en contrôlant le circuit de sortie vers le solénoïde de commande de soupape de décharge de suralimentation. B. Chaque fois qu'il y a un problème avec la plage de suralimentation totale ou les performances liées au moteur qui ne peut pas autrement être attribuées à d'autres pannes de circuit, le PCM définira le code P0248. Ce code peut être un défaut du circuit électrique ou un problème mécanique du moteur. Selon le défaut, les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le type de contrôle de la soupape de décharge, de suralimentation et la couleur des fils du solénoïde de contrôle. Symptômes Les symptômes d'un code moteur P0248 peuvent inclure, témoins de dysfonctionnement allumé Message du combiné d'instruments alertant le conducteur de la condition manque de puissance Causes Les causes potentielles de ce code à définir sont les suivantes. Ouverts dans le circuit de commande Circuit de masse Entre la soupape de décharge Le contrôle de pression de suralimentation solénoïde B Et le PCM Ouverts dans le circuit d'alimentation Entre la soupape de décharge Contrôle de pression de suralimentation solénoïde B Et le PCM court-circuité à la Terre Dans le circuit d'alimentation vers la soupape de décharge Commandes de pression de suralimentation solénoïde B Courts pour alimenter le circuit d'alimentation solénoïde De contrôle de la soupape de décharge De suralimentation B Solénoïde de contrôle de la soupape de décharge De suralimentation B Défectueux Probablement un PCM a échoué Hautement improbable Procédure de diagnostic et de réparation Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique TSB Pour votre véhicule particulier, votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant Et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic Ensuite, localisez le solénoïde de contrôle de la pression de décharge Boost Sperluet Cote B Sperluet Cote Sur votre véhicule particulier Une fois localisé Inspectez visuellement les connecteurs et le câblage Recherchez les éraflures, les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu Séparez les connecteurs et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur des connecteurs Voyez s'ils ont l'air brûlé ou ont une teinte verte indiquant la corrosion Utilisez un nettoyant pour contacts électriques et une brosse à poils en plastique Si le nettoyage des bornes est nécessaire, laissez sécher et appliquez de la graisse électrique là où les bornes entrent en contact L'échec le plus courant est dû à des problèmes de connexion électrique, vide Si vous disposez d'un outil d'analyse, effacez les codes de diagnostic de la mémoire et voyez si P0248 revient Si ce n'est pas le cas, les connexions étaient probablement votre problème Si le code revient, nous devrons tester le solénoïde et ses circuits associés En règle générale, il y a deux fils au solénoïde de contrôle de la soupape de décharge Sur pression, tout d'abord, déconnectez le faisceau de câble allant au solénoïde de contrôle de la soupape de décharge Sur alimentation, avec un multimètre numérique volt-ohm, DVOM Connectez un fil du multimètre à une borne du solénoïde Connectez le fil restant du multimètre à l'autre borne du solénoïde Il ne doit pas être ouvert ou court-circuité Vérifiez les spécifications de résistance de votre véhicule particulier Si le solénoïde est ouvert ou court-circuité Résistance infinie ou aucune résistance 0 ohm Remplacez le solénoïde, si ce test réussit Avec un DVOM, vérifiez que vous disposez de 12V sur le circuit d'alimentation du solénoïde de commande de la soupape de décharge Sur pression, fil rouge vers le circuit d'alimentation du solénoïde Fil noir vers une bonne masse Assurez-vous que l'allumage est activé S'il n'y a pas de 12V au solénoïde, ou s'il y a 12V lorsque le contact est coupé Réparer le câblage du PCM ou du relais au solénoïde, ou peut-être un mauvais PCM Si cela ne pose pas de problème, vérifiez que le solénoïde de commande de la soupape de décharge De suralimentation est bien mis à la terre Connectez un voyant de test au positif de la batterie 12V Et touchez l'autre extrémité du voyant de test au circuit de masse allant à la terre Du circuit du solénoïde de contrôle de pression de suralimentation Suralimentation à l'aide de l'outil de balayage Pour actionner le solénoïde de contrôle de la soupape de décharge De suralimentation Vérifiez si le voyant de test s'allume à chaque fois que l'outil de balayage actionne le solénoïde Si le voyant de test ne s'allume pas, cela indiquerait le problème du circuit S'il s'allume, agitez le faisceau de câble allant au solénoïde pour voir si le voyant de test scintille Indiquant une connexion intermittente Assurez-vous que tous les appareils mécaniques sont fixés et fonctionnent également Assurez-vous que si le vide fonctionne, il y a suffisamment de vide au niveau du solénoïde De commande de la soupape de décharge De suralimentation Sinon, localisez la source de blocage ou de fuite de l'aspirateur Si tous les tests ont réussi jusqu'à présent et que vous continuez à obtenir un code P0248 Cela indiquerait très probablement un solénoïde de contrôle de la soupape de décharge De suralimentation défaillant Bien qu'un PCM défectueux ne puisse être exclu tant que le solénoïde n'a pas été remplacé En cas de doute Demandez l'aide d'un diagnostiqueur automobile qualifié Les PCM doivent être programmés ou calibrés en fonction du véhicule pour être installés correctement Merci d'avoir regardé cette vidéo !